Salut à tous, c'est Sébastien Abdelhamid et voilà mon interview smartphone. Les deux. J'ai eu un garçon et après une fille. Bah, plutôt le biberon on va dire, pour des raisons d'odeur. Mais non, franchement, honnêtement, quand c'est mes enfants, ça m'a jamais dérangé. La solidarité, la générosité et la fraternité. Voilà, c'est impossible de parler de silence chez moi. Mais il n'y a pas de cri non plus, mais ça rigole beaucoup. Je préfère regarder un animé avec mes enfants, lire un manga, kiffer avec mes enfants. Il n'y a même pas de comparaison possible. Le kiff avec mes enfants, il est unique. Père au foyer, si je pouvais. Moi, je reviens toujours à la base, à Dragon Ball. Pour moi, c'est la base de la base. Il y a toutes les valeurs du shonen, que ce soit le don de soi, l'amitié, la fraternité, l'abnégation. Dragon Ball, ça reste la base de la base de la base. J'éteins la télé. Éducation laïque. L'éducation religieuse, c'est à la maison. Papa et gâteau. Mais quand même, j'essaye de... Mais j'essaye. Non, franchement, je n'ai pas de soucis avec mes enfants. Je n'ai pas besoin... Mon fils est grand. Je n'ai jamais eu besoin de vraiment être autoritaire. Il faut du respect. J'ai de l'autorité. Mais franchement, je suis gâté à ce niveau-là. Mes enfants, c'est des crèches. Je suis très, très copain avec mes enfants. École publique. Même si je n'ai rien contre les écoles privées. Mais pour moi, c'est important de connaître la mixité sociale, la mixité religieuse, la mixité raciale, on va dire, entre guillemets, si je n'aime pas ce terme. Voilà. Il faut connaître l'autre pour éviter le repli sur soi. Et il faut se mélanger. C'est fou. C'est fou et c'est kiffant. Et c'est énormément de responsabilité. Expliquer. Toujours. Après, parfois, il y a une punition. Mais même si on punit, il faut expliquer. Parce qu'une punition sans explication, ça ne donne rien du tout. Joker. Je ne vais pas mentir. Je peux répondre télévision et internet. Encore une fois, c'est comme tout. Il faut savoir choisir et il faut savoir orienter. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses à la télévision, comme il y a des bonnes choses sur internet. Maintenant, l'outil en devient ce que tu veux en faire toi. Donc, si tu laisses tes enfants en liberté sur internet, ça peut devenir très, très dangereux, comme ça peut l'être aussi sur la télévision. Ma plus grande peur, c'est qu'ils ne soient pas heureux. Je veux qu'ils soient heureux d'aujourd'hui à toujours. Plus que des punchlines, moi, je ne veux pas retenir des punchlines. Je veux retenir de l'amour. Quand tous les jours, mes enfants, ils me disent « Papa, je t'aime », c'est... Voilà. Moi, je n'ai aucun tabou avec ça, à dire à mes enfants que je les aime. Ils n'en ont aucun aussi de l'autre côté. Et l'expression des sentiments, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Et voilà. Pour moi, plus que de la punchline, c'est de l'amour qui m'envoie. Papa présent à 3000%. Quand je dois m'absenter, parfois, et que je ne les vois pas quand je suis à l'étranger, pendant une semaine, maximum 10 jours, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. J'aimerais bien voir Jamel. Je ne vais pas avoir la prétention de donner des conseils, parce qu'en fait, quand on devient papa, il y a des choses qu'on apprend naturellement, dans le vif du sujet, mais ce que je peux me permettre de dire, c'est aimer vos enfants, profiter de vos enfants, et éduquer-les, parce que c'est important. Parce qu'on ne fait pas un enfant à la légère, on n'accueille pas un enfant à la légère. L'éducation, c'est primordial. Donc voilà. Tout le monde a un type d'éducation un peu différent, mais c'est important. Inculquez des valeurs à vos enfants et faites-les grandir dans le bonheur. On peut manquer de beaucoup de choses dans la vie, mais il ne faut pas qu'il manque de bonheur. Sous-titrage ST' 501